Bonjour et bienvenue sur Robert & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette 19ème vidéo du mois de décembre, on va parler de 5 montres quartz qui valent le détour. Et oui, il y a des montres quartz que je trouve vraiment très intéressantes et elles ne sont pas toutes bon marché. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir la pépite que je vous ai dénichée. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'enlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne pour gagner une montre. Et ce concours se finit le 23 décembre à minuit. Donc n'hésitez pas à aller participer, le lien vers la vidéo sera dans la description. La première montre ou plutôt catégorie de montre de laquelle je vais vous parler, c'est bien entendu la G-Shock. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs, certaines très extravagantes et d'autres très sobres. Et toutes ces montres ont des caractéristiques folles. La montre que je connais le mieux et que je ne peux que conseiller, ce sont les J-A2100 que j'utilise pour le sport, les vacances à la mer ou pour faire quoi que ce soit dès que c'est un peu plus physique. Cette montre est étanche à 200 mètres de profondeur et vous pouvez la laisser tomber, la cogner, la massacrer. On dirait qu'elle est tout simplement increvable et vous avez le jour et la date, l'heure, une lumière et même une alarme. Donc pour moi, les G-Shock, ce sont les couteaux suisses de l'horlogerie. La deuxième marque de laquelle je vais vous parler sans en avoir jamais une en main, donc je ne juge que l'esthétique, c'est la marque Mr. Jones Watches. Et je dois dire qu'un abonné m'a dit qu'il en avait une et qu'elle était vraiment cool. Donc jusqu'à preuve du contraire, on va supposer que pour le prix, elles sont cool. Ces montres sont super spéciales avec plein de designs très différents et originaux. Comme par exemple ce poulpe ou pieuvre, je ne sais jamais la différence entre les deux, qui a deux hommes dans les mains, l'un qui va indiquer les heures et l'autre qui va indiquer les minutes. Sinon, celle que je trouve la plus cool, c'est celle avec le bonhomme dans la piscine qui va pointer les heures avec sa jambe et le petit canard va pointer les minutes. Je trouve que ces montres sont de superbes montres de vacances, super décontractées et au niveau du prix, on est aux alentours de 200 euros. Pour la troisième montre, je voulais aller vers du suisse, pas très cher et utilitaire. Et je suis tombé sur ces tissots Seastar 36 mm qui sont vraiment cool, avec une date à 6 heures et une étanchéité de 300 mètres de profondeur. En plus, cette montre a un vert saphir et est équipée du système de changement rapide de bracelet, ce qui est toujours un gros point positif pour moi, parce qu'un bracelet peut complètement changer le look d'une montre. Donc, pour une montre à 400 euros plus ou moins, dépendant du modèle, je trouve qu'elle a toute une grande, avec son design que j'aime beaucoup et qui est d'après moi bien proportionnée. Quatrième montre quartz, et là on arrive sur les montres haut de gamme, et là je dois dire que ça devient dur de justifier le prix de cette Girard Perrego casquette 2.0 à 4700 euros, malgré le fait qu'elle est super stylée. Cette montre affiche l'heure de manière digitale et le poitier de cette montre est en céramique et en titane grade 5. Malgré ce prix, la montre n'est que étanche à 50 mètres de profondeur, donc on ne devrait même pas se rapprocher de l'eau avec elle, ce qui est quand même triste dans cette gamme de prix pour une montre quartz. Le bracelet pour finir est en céramique de l'extérieur et en caoutchouc de l'intérieur. Dernière montre pour aujourd'hui, et pas des moindres, c'est la FPJON de la collection Élégante. C'est une montre quartz mécanique qui est vraiment unique, puisque quand la personne ne porte pas la montre pendant 35 minutes, ou que la personne ne bouge pas la montre pendant ces 35 minutes, la montre se met en veille et arrête de donner l'heure. Et dès qu'elle sera à nouveau secouée, elle se remettra à l'heure sans qu'aucune manipulation ne soit nécessaire. Et pour économiser de l'énergie jusqu'au bout, la montre ne va pas simplement se remettre à l'heure, mais va prendre le chemin le plus court pour aller se remettre à l'heure. La moins chère disponible dans l'Union Européenne sur Chrono 24 coûte 39 000 euros, donc les matériaux et l'ingéniosité de cette montre coûtent un bras. Voilà, on en a fini avec cette 19ème vidéo de décembre. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.